L'œuvre fourmille et s'agite. Dès qu'Adam et Ève se sont aperçus qu'ils étaient en vie, le monde est entré en trance. Il est vrai que le démon était là dès la première heure, avec son cortège de bestioles gluantes et rampantes, ses marécages et ses rochers aux lourdes paupières. Des fraises, on en raffole, on se gave, cul par-dessus tête, près des oiseaux gigantesques, on se jette dans la cavalcade. Les cornus cabriolent et s'enivrent de plaisir. La fontaine de Jovence effacera toutes les traces. On pourra toujours aller se coucher sous une coquille de moule, se vaucher un canard ou flotter dans une bulle. Dans un coin bien bas, un goret sous un voile de nonne fait signer les contrats maudits et se délecte des âmes perdues. Ce n'était donc pas cela le paradis. La promenade a mal tourné. Dans le noir, on entend grincer une vielle. Ou serait-ce la harpe autrefois si mélodieuse ? Les nerfs se déchirent, les os se rompent. Les chaires torturées sur les instruments du diable jouent la plus sinistre des rétournelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501